Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo, dans laquelle nous allons parler de Multi-GPT, un système multi-agent expérimental basé sur l'intelligence artificielle. Nous vous avons présenté hier Auto-GPT, qui est un agent IA qui peut réaliser un objectif énoncé en langage naturel, en le décomposant en sous-tâches et en utilisant Internet et d'autres outils dans une boucle automatique. Multi-GPT, tout comme Auto-GPT, est un agent IA, mais qui vise à invoquer et à faire collaborer plusieurs agents IA, appelés experts GPT, pour accomplir une tâche. Chaque expert GPT dispose de sa propre mémoire, son propre objectif, et peut communiquer avec les autres. Le principe est simple. Vous définissez une tâche à réaliser, et vous laissez les experts se mettre au travail. Par exemple, vous pouvez leur demander de rédiger un article de blog, de faire une recherche sur Internet, de résumer un document, ou encore d'accéder à des sites Web ou des plateformes populaires. Les tâches seront décomposées en sous-tâches par Multi-GPT comme dans Auto-GPT. Des experts GPT seront invoqués pour réaliser chaque sous-tâche. Multi-GPT assurera la communication entre les différents experts pour les mettre à niveau et validera leurs travaux. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment installer Multi-GPT et commencer à l'utiliser pour accomplir différents types de tâches, comme écrire du code, rédiger un article, créer une image ou même jouer à un jeu vidéo. Alors restez avec moi jusqu'à la fin de la vidéo pour tout savoir. L'installation de Multi-GPT est similaire à celle d'Auto-GPT. Donc si vous avez réussi à installer Auto-GPT, vous n'aurez aucun mal à installer Multi-GPT. D'abord, quels sont les prérequis pour pouvoir installer Auto-GPT ? Il y en a deux. Python à partir de la version 3.10 et un compte OpenAI. Donc, allez sur ce site et télécharger Python. Puis allez sur le site d'OpenAI et créer un compte. Maintenant, je vous conseille d'installer l'outil Git, qui n'est pas indispensable, mais qui est plus simple à utiliser que votre terminal. Et aussi parce que c'est ce que je vais utiliser pour ce tutoriel. Donc, allez sur ce site et télécharger Git. Ceci étant fait, on peut maintenant commencer l'installation. Je vous mettrai en description toutes les étapes à suivre et à copier-coller. Ouvrez Git. Mettez-vous dans le répertoire de votre choix. Je vais installer le projet dans le répertoire C. Je fais donc C, D, C pour me placer dans le répertoire C. Ensuite, je vais cloner le projet Multi-GPT avec cette commande. Je vais maintenant me placer dans le répertoire Multi-GPT avec cette commande. Ensuite, je vais installer les dépendances Python avec cette commande. Ensuite, on va configurer notre clé API. Cela se passe dans le fichier Environnement. Je fais donc LSA pour lister tous les fichiers y compris les fichiers cachés. Le voici. On va donc l'ouvrir puis chercher le mot OpenAI API Key. C'est ici que vous devez coller votre clé. Pour créer une clé OpenAI, rendez-vous sur le site d'OpenAI dans la rubrique API Keys et cliquez sur Create a new secret key. Entrez le nom de votre clé puis elle vous sera générée. Copiez la clé et collez-la dans le fichier Environnement. L'installation d'Auto-GPT est ainsi terminée. On peut commencer à l'utiliser. Lancez cette commande pour démarrer Auto-GPT. Je vous rappelle qu'il faut désormais sortir la carte bancaire pour avoir une clé valide qui permettra à Multi-GPT d'exécuter vos tâches comme pour Auto-GPT. Vu que je n'ai pas de carte bancaire, je ne pourrai pas le tester. Mais l'installation a bien été effectuée en tout cas. Et voici une démo qui a été réalisée par le créateur du projet. Dans cette démo, l'utilisateur demande à Multi-GPT de créer une entreprise qui produit des trombones au prix le plus bas, avec un marketing à la Apple. Cinq experts GPT sont donc invoqués. Henry Ford, Steve Jobs, Elon Musk, Jeff Bezos et Martin Sorel, avec chacun une tâche précise qui lui est attribuée en fonction de son domaine d'expertise. Chaque expert se débrouille à sa manière pour exécuter ses tâches mais prend le soin d'informer les autres experts de son avancement, ses problèmes, ses suggestions etc. Ils collaborent tous ensemble pour arriver à leur fin commune. C'est tout pour ce tutoriel d'installation de Multi-GPT. J'espère que vous avez réussi à l'installer. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et à me le dire en commentaire. Si vous rencontrez un problème, adressez-le moi en commentaire. Je serai plus que ravi de vous aider. Et si vous voulez être au courant des dernières nouveautés sur l'intelligence artificielle, pensez à vous abonner. Merci de votre attention et à bientôt.